La cité qui s'élève ici, sur les cendres de l'ancienne forteresse atlante, symbolise le monde à venir. La civilisation atlante va faire place à l'Empire grec. D'ici, nous pourrons facilement attaquer le point d'attache du pouvoir atlante en Égypte. Cette société, ancienne et fière, renommée pour ses prouesses militaires, est depuis longtemps sous le joug atlante et son peuple a soif de liberté. Certains Égyptiens sont cependant réfractaires au changement. Saqqara, une des plus anciennes citées d'Égypte, est depuis longtemps habituée à la domination atlante. Le peuple de Saqqara craint que la libération ne se résume à remplacer un maître par un autre et préférera rester sous la domination des Atlantes plutôt que d'être confronté à l'inconnu. Mais si les Atlantes conservent Saqqara, ils ne t'arrêteront pas à mettre au pas les autres cités égyptiennes que nous souhaitons reprendre. Par conséquent, nous n'avons pas le choix. Il faut conquérir Saqqara. Évincer les Atlantes d'Égypte ne sera pas chose facile. En sus de l'opposition de certains habitants de Saqqara, il faut aussi s'attendre à la visite d'Atlantes implantée dans une petite cité fortifiée nouvellement établie. Cette cité s'appelle Terra et possède déjà une puissante force militaire. Soutenue par Lexus, Terra est bien équipée pour résister à toutes sortes d'attaques et s'est parfaitement déclenché de terribles offensives. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Je vous retrouve pour la mission 4 du scénario Deux mondes s'affrontent, incursions en Égypte. Nous aurons 4 objectifs à savoir régner sur les cités de Memphis, Thèbes, Saqqara et qu'on soit un sanctuaire en hommage de n'importe quelle divinité qui nous seront présentées. On est parti, alors déjà on va gagner un petit peu la carte, on a une zone en deux parties, je vois qu'on pourrait établir un pont, peut-être ici ça lui semblerait pas mal. Donc on a du gibier de ce que je vois, de la pêche, on a une métairie pour des oliviers, donc les oliviers je pense qu'on va les mettre sur cette colline. Au niveau des sanctuaires, nous avons Dionysos et Héphaïstos. Ok. Alors on va déjà réfléchir à faire un quartier assez conséquent. J'ai juste peur de ça parce qu'à mon avis ce scénario est assez étriqué comme vous pouvez le voir au niveau de l'espace. Alors ce que je vais faire, bon j'ai pris, j'ai fait, mais j'ai eu plus d'argent que la dernière fois, j'avais fait une tentative, j'avais à peine juste les 40 000 du début, mais ça n'a pas été la joie du tout pour vous dire. On va pousser d'un cran. Avec une petite agora, donc ici on fera nos quartiers populaires. Voilà. ok donc déjà on est plus tôt on est plutôt bon ici je vais rajouter quoi voilà je pense qu'on a une petite base déjà qu'on peut peut-être ajouter une ou deux maisons par ci par là je vais rajouter également des belvédères voilà la maintenance ici comme ça on va stabiliser et j'ai tout de suite passé l'hôpital pour être tranquille il va nous falloir aussi faire alors comme on a eu réservé du blé de mémoire et je pense qu'on va devoir aussi faire attention il me semble que les bains vont avoir besoin pour la nourriture mais pour les cheveux parce que je pense qu'ils allaient faire des maisons de la cavalerie donc là on est pas mal du tout comme ça hop le grenouille aussi c'est parfait je vais voir si je peux placer un entrepôt je peux placer un entrepôt c'est nickel on va mettre de la laine et de l'huile d'olive parfait on est cent mille on est là pour le moment par contre j'ai tout de suite refusé ici et la grande je partir sur du poisson les pêcheries où est-ce qu'on va déplacer déjà on a de la nuit saine ça c'est bien on voit quand même un petit peu parce qu'on a besoin donc là on peut remplacer une parce que là ça passe malheureusement nous réfléchir on peut passer placé le plus de pêcherie là je peux remplacer une ou deux apparemment le chemin avec le chemin ça passe là on a déjà quatre là ça passera pas j'ai déjà emplacé six donc là je pense que la difficulté du scénario ça va être déjà la gestion de la nourriture parfaite sinon je vois ce qu'il n'y a pas qu'un de nos amis qui vendraient du poisson alors ciment pour lui demander histoire déjà d'avoir une bonne base alors de nos quatre six de nos trois cibles sa carasse et semble être la ville la plus faible célébrez moi et les produits de la forge seront vos 8 centimes déjà 16 écheveux de laine donc ça c'est très bien pour démarrer en termes de perturbation donc il me faudrait 23 ouvriers supplémentaires ok donc Terra nous respecte pour l'instant et là on a déjà du poisson on va tout de la chaîne épicière donc pour avoir un autre entrepôt ici pour c'est un peu plus compliqué là j'ai tout fait sauf des olives voilà on va partir comme ça on aurait déjà un début de production des planches de bautonnement c'est pas possible on préparez tout de suite une ou deux centaines par ci par là et au niveau de la culture des armements je ne peux pas pour le moment et une fois de la culture donc je vais mettre tout de suite le gymnase en route célébrez moi et les produits de la forge seront vos j'appelle 1300 pour les calmer vraiment que j'ai fait une grosse réserve de trésorerie avant parce que ça aurait été plus compliqué sinon ok donc on va laisser les gens s'accumuler j'ai regardé combien de produits de nourriture alors que pour 400 seulement c'est très faible et nous j'aimerais tout ça aussi maintenant je pourrais là je pourrais aussi donc là ça passe apparemment pour deux autres ça a l'air de passer en vrai je suis Dionysos le dieu du vin célébrez moi et vos raisins se gorge rond de sucre on va le placer là on va le placer là parfait comme ça nous on place là maintenant cela on va acheter de la laine j'ai déjà en acheté 6 et pareil pour l'île de vivre on va en acheter la moitié déjà ça nous donnera déjà une petite base je vois si je permets encore le cachet du quartier avec des jardins d'agrément ça peut tout avoir son utilité en tant qu'à faire on va rajouter une autre maison ici ok donc comme cela on est plutôt pas mal j'essaie de placer mon palais comme ça et je pourrais placer aussi l'hôtel des impôts dans la foulée ça me mettra déjà un petit revenu d'argent et je vais également préparer un podium et un collège alors le collège il faudrait planquer là mais il manque une case en fait c'est ça le souci voilà bon il lance une attaque vous avez fait de moi ok les élus qui arrivent et la mer le sera aussi je suis dionidos le dieu du vin célébrez-moi et vos raisins se gorgeront dessus je suis pas content il a tapé sur trois dix trois pêchers au port de pêche ça va on a tout de suite les replacés parfait je vais essayer de demander de l'aide à à six minutes c'était le sierra le site c'est 6 mai on va compter sur le raid alors on a combien de chômage ici ok pour le moment on ne sait pas à 278 donc c'est pas mal ça va me permettre de faire des ateliers de maçonne j'essaie de les placer j'ai remplacé trois ici qui a justement j'ai fait un entrepôt de marbre complet peut-être un peu de bois aussi tiens je vais faire mi bois mi sculpture et quelques ateliers de presseurs à livres je vais mettre mon industrie là je vais en mettre trois pour démarrer voilà je vais rajouter d'autres jardins d'agrément au centre ah merde on a perdu ça c'est un peu ça pique un peu on a perdu un peu d'huile d'olive donc déjà j'ai rajouté un presseur à au livre ici et je vais faire trois quatre métairies voilà je vois juste un peu donc là je vais tout de suite placer mes olives donc là tout sera au sommet de cette colline j'ai déjà rajouté trois ici célébrez moi et les produits de la forge seront vôtres l'huile d'olive pourrait lancer mais le problème c'est que comme on n'a pas terminé c'est ça qui m'ennuie le commerce maritime peut reprendre un produit que pour 392 watts bien alors on peut partir sur la forge des faïs tous je pense que je vais partir sur la forge des faïs tous pour tout simplement juste pour avoir le bronze quoi ça nous fera des économies la vie est faite pour être agréable non 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 célébrez moi et savourez l'instance raison on va essayer de le placer derrière là ça passe tout pile mais ça passe on sera pas mal et j'ai tout de suite enfin rajouter le dernier niveau l'huile d'olive par contre je vais faire un port de commerce vers 6 mai la vie est faite pour être agréable célébrez moi et savourez l'instant présent la vie est faite pour être agréable je vais acheter tout de suite du poisson ok là sont tout de suite le théâtre et l'école de théâtre ici et un monument à la population pour augmenter le cachet dans le secteur quelques petits bancs peut-être ça fera passer de la maison au niveau maximum oh c'est nickel ça et derrière on va placer un petit jardin d'agrément la vie est faite pour être agréable célébrez moi et savourez l'instant présent bien et re des amis donc je retrouve après mon ellipse j'ai une petite heure environ j'espère que ça va passer là je vais essayer d'attaquer Memphis je suis en train d'essayer de conquérir cette dernière cité j'ai réussi à conquérir Sakara et Thèbes en premier Thèbes j'ai faite je l'ai faite Sakara en premier tout simplement parce que c'était la plus faite des 4 des 3 ensuite j'ai fait Thèbes avec des petites frappes bien placées et là j'ai tenté Memphis donc là j'ai envoyé Sparte attaquer en premier et j'ai demandé une demande d'aide de la part du Montpellion ou Mont-Libre je ne sais plus lequel pour en cas de contre attaque des égyptiens j'espère que ça va passer donc je vais quand même enregistrer au cas où avec la puissance de frappe qu'on a j'espère que ça suffira les qualifs font vraiment le boulot ici ça c'est cool j'ai construit une seconde écurie on va accepter l'arrivée des renforts ils sont les descenteurs je les vois même pas ils sont là bas la frappe de tête des autres a dû affaiblir j'espère que ça va passer j'ai quand même enregistré et si ça passe pas tant pis les égyptiens je pense qu'ils seront suffisamment affaiblis si on n'a pas trop de pertes oui réjouissez vous nous avons libéré les égyptiens de leurs oppresseurs même saccara a rejoint à contre coeur le camp de la grèce avec leurs puissantes armées ils seront assurément des alliés précieux et nous épaulerons dans notre lutte contre la menace atlante mais aussi coriace que le chiendent les atlantes refusent de partir leur base militaire de terra devient chaque jour plus forte et notre armée est aujourd'hui dans l'impossibilité de l'attaquer directement il ne nous reste plus qu'à espérer que nous serons en mesure de protéger les cités que les atlantes de terra décideront de harceler voilà on a essayé de s'énerver donc les objectifs sont faciles mais la difficulté c'est les attaques permanentes de terra et il faut bien choisir ses cibles à un moment donc commencer par saccar étant le plus faible peut-être pour le blé pour fournir vos chevaux et ensuite c'est même une fuisse bon je pense que ça c'est plutôt bien passé j'ai mis plusieurs tentatives à la faire et j'ai enfin réussi et ça c'est quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je t'encourage à le faire poursuivre l'actualité de la chaîne tout ça tout ça et si vous souhaitez la soutenir les amis n'oubliez pas la page tipeee dans les descriptions ou les abonnements Twitch quand je fais des stream je vous dis à la prochaine les amis merci à tous d'avoir suivi ciao ciao